Bonjour et bienvenue dans la Haute-Garonne par en live une émission produite par Haute-Garonne Tourisme qui vous fait visiter la Haute-Garonne sous toutes les coutures et à la rencontre de tous ces acteurs de territoires efficaces et amoureux de leur territoire qui vous reçoivent dans des lieux patrimoniaux des lieux naturels et des lieux très intéressants comme aujourd'hui à Martre-Tolozanne où vous pouvez apercevoir l'église Saint-Vidian qui a été classée monument historique en 1926 et qui figure parmi la liste de monuments historiques et dans ce cadre rural et très accueillant qui nous fait aujourd'hui le plaisir de nous recevoir pour évoquer toutes les activités, les acteurs d'importance et de terrain qui vous accueilleront quand vous viendrez les voir et sur notre conseil vous n'hésitez pas à leur dire on a vu le Facebook live qui au passage fait des scores faramineux merci beaucoup de nous regarder avec autant d'intérêt et de passion on est ravis de faire ce travail pour vous et on fait un petit coucou à l'équipe au passage qui est là juste regardez les filles elles sont en plein travail stressé comme ce n'est pas permis et voilà merci en tout cas toute l'équipe qu'on remerciera à la fin de cette session de Facebook live au mois de décembre je vous dis tout de suite qu'on se retrouve pas au mois de novembre mais en décembre il y aura une grosse faite on va inviter beaucoup de monde et aujourd'hui on est ravis d'accueillir des acteurs des terrains et des personnalités qui nous font le plaisir de parler de ce territoire d'importance sur la haute garonne et je m'efface cinq minutes pour les rejoindre pour vous les présenter parce que c'est un plaisir de recevoir nos hôtes aujourd'hui voilà regardez la caméra est là tout marche impeccablement bien je me tourne vers ma droite avec cécile le duc qui est gérante de l'écurie de tourisme équestre randonnée équitable est ce que je me trompe on est ravis de vous accueillir merci vous allez nous parler de votre activité qui est vraiment en prise avec la nature on va voir on va voir tout ça avec vous tout à l'heure à ma droite cécile perrinelli qui est notre hôte en fait on va dire bonjour cécile vous êtes vous conseillère en séjour oui absolument sur le territoire de l'office de tourisme intercommunal donc c'est un vaste territoire que vous allez nous présenter tout à fait tout à l'heure on va on va parler de tout ça en détail à ma gauche je salue bénédicte vital directrice générale de vital aîné alors les produits sont déjà sur la table et puis on va en parler en détail tout à l'heure c'est une marque très connue et qu'on peut déguster à travers la france vous êtes implanté depuis toujours ici oui on va en parler parce que bon score cette génération donc on va en parler et puis à votre gauche je vais présenter quelqu'un qu'on connaît un petit peu on est ravis de t'avoir dit qu'avec nous bonjour dit canegarde oui qui est alors ici pas pour rien puisque c'est un acteur du territoire j'habite à côté mais c'est ça ça c'est le presbytère et moi c'est le monastère oui c'est ça donc c'est pas bruxelles on est ici à martre tolozanne et voilà et vraiment c'est une région que tu as adopté avec grand plaisir et aussi on va en parler parce qu'il ya plein de d'événements et de rendez vous que tu as mis en place et que les gens suivent avec intérêt depuis longtemps je pense au festival du verbe et et puis l'épicentre aussi qui est ici à martre tolozanne voilà un petit tour d'horizon très rapide on a des invités on a le soleil la bonne humeur on va vous présenter maintenant ce territoire avec une vidéo qui pour ma part je la trouve somptueuse vous allez voir vue d'avions enfin on exagère mais de drones en tout cas mais avec une découverte précise de ce territoire de belles-belles en commun j'aime azère en salade saint martori casère tu connais par coeur saint martori aussi la maison garonne au passage qui parle de de nature d'environnement et ça me permet de vous dire que ce village de martre tolozanne est classé station verte qui est un label d'intérêt peut-être on y reviendra tout à l'heure avec cécile voilà je vous invite à faire un saut dans ce territoire merveilleux à tout de suite un saut dans ce territoire Sous-titrage ST' 501 ... Martre Tolozan nous accueille aujourd'hui pour le Facebook Live de Haute-Gare en Tourisme. On est ravis de vous revoir, d'être avec vous et de partager ce moment avec nos invités, nos hôtes, dont Cécile Périnelli qui est conseillère en séjour à l'Office intercommunal Cœur de Garonne. Alors ça veut tout dire, non, Cœur de Garonne ? C'est le nom de la communauté de communes. Qui est vraiment au centre du département. Qui est au centre du département et qui touche d'un côté le Gers au nord et au sud qui touche l'Ariège. On est dans le Cominge. On est à Martre Tolozan ici, on est dans le Cominge. Oui. Après si vous remontez jusqu'à Rium, Sainte-Foy-de-Pérolière, c'est plutôt le Savès. Voilà, d'accord. Donc on n'est pas loin des Pyrénées finalement. Oui, oui, absolument. C'est ça ? Pour situer, pour nos amis, pour venir en vacances. Vous pourrez évidemment participer à plein d'activités, de loisirs extérieurs, des randonnées. Je crois qu'on peut parler de ça en premier plan. Oui, oui, on peut résumer ça avec l'itinérance. Donc des sentiers balisés évidemment sur tout le territoire. Qui sont praticables et à pied et souvent en VTT et à cheval. On a également certains parcours à vélo. On a la chance d'avoir la Via Garona qui traverse notre territoire au niveau de Caser, Martre Tolozan notamment. Donc la Via Garona qui relie Toulouse à Saint-Bertrand de Cominge. Et on a également le GR 86 plus au nord du territoire vers Rium. Donc là on découvre ce territoire dans son ensemble, dans la nature. Et vraiment on est très vite dans la verdure, on y est quoi. Oui, on est un territoire rural plutôt. Donc c'est vrai que tous ces sentiers souvent traversent ou des coteaux ou des champs cultivés ou parfois un peu de la forêt. Donc c'est assez varié. Et voilà, des paysages variés. Et puis on a également la Garonne bien sûr. Je pense qu'on va faire parler Cécile Leduc parce que cet environnement évidemment il est précieux pour vous. Vous qui travaillez avec des animaux et qui allez au contact de la nature au quotidien ? Oui voilà, nous on organise des randonnées à cheval sur le territoire. Donc on fait découvrir aux gens notre territoire avec nos chevaux. Et voilà, les gens sont souvent surpris de trouver aussi près de Toulouse. On est environ à 40 kilomètres de Toulouse. Mais on est plutôt vers Rium. Donc voilà, des paysages aussi jolis avec une grande richesse au niveau du patrimoine. Une diversité des paysages. Donc on a des lacs très beaux. Le lac de Saverc, très beau. La forêt de Rium qui est là, les champs cultivés, les champs de Colza. Et vraiment en fond, les Pyrénées. Oui, c'est pas mal pour décompresser. Là c'est la belle carte postale. C'est pas mal pour décompresser. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et puis aussi on a, nous dans le sud-ouest, ici aussi un patrimoine gastronomique aussi sympathique. Oui. C'est ce qu'on fait aussi découvrir à nos clients. Oui, vous allez nous en parler parce que c'est important, la bonne bouche ici. On va en parler avec Bénédicte Vital aussi. Mais ces paysages, je dis qu'Anne Garde, sont peut-être source d'inspiration aussi, peut-être ? Moi je dis que j'habite dans un problème chinois. Parce que bon, c'est bien de parler de la verdure, mais il y a aussi des ciels somptueux. Il y a des lumières qui n'ont pas de prix, qui illuminent d'une part le fin amour. Oui. La poésie troubadoueste qui est inspirée évidemment par l'utilisage. Et moi aussi, et Claude aussi. Claude Nougarand, il est venu chez nous au premier festival du Verbe. Il faut expliquer ce qu'est le festival au passage, parce que peut-être nos amis ne savent pas que... Tu es arrivé il y a quelques années, et puis avec dans ta besace une belle idée, c'est-à-dire parler des mots, du verbe. Oui, le verre et le verbe se conjuguent. Voilà. Et donc, en effet, c'est un paysage très inspirant. Et donc, je n'avais pas l'idée de faire ni festival. Bon, il y a Bernard Lubat, il y a d'autres artistes, Francis Cabrel, qui inspirent le pays et qui sont inspirés par le pays. Mais je ne me voyais pas, non, je voyais plutôt le territoire comme une feuille de portée, enfin, pour un plaisir solitaire, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de productions de... De savoir-faire ? Oui, enfin, de... Comment dire ? Qu'est-ce qu'aux olives, de vin en noix ? Je dis, vous produisez ? Moi aussi. Moi, je consomme. Je consomme et je produis. Et donc, l'échange s'est très vite fait. Et d'ailleurs, depuis 2003, nous ornons les chemins de randonnée de stèles poétiques, qui étaient la première motivation. C'est de créer d'autres stèles, enfin, d'autres panneaux aussi, panneaux translucides. Donc, j'ai commencé par rayonner autour de la Fille de Toupière, où j'habite encore. Et ça a été, voilà, un festival plutôt sur une base citoyenne. Et après, petit à petit, la culture, on va dire, des institutions, nous on appelle ça les citadelles, on finit par s'intéresser à nous. Mais ça a d'abord été un festival en milieu rural, avec des adhérents que du milieu rural, pas néo-rural. Et des gens plutôt intéressants, comme Claude Nougaro, que tu citais. Et voilà, donc, je ne dis pas les néo-ruraux, mais tous les artistes sont des néo-ruraux. Et donc, Claude Cicre, d'ailleurs aussi, Claude Nougaro, ils sont venus un peu en éclaireur au début. Et après, j'ai fait marcher mon petit carnet d'adresse... Qui est très petit, on va en parler tout à l'heure. Il y a deux, trois noms pas du tout célèbres. Tu évoquais les producteurs, on va passer la parole à Bénédicte Vital, peut-être, si tu veux bien lui céder le micro. Il s'attache très vite au micro, dit que c'est un travail... Madame Vital, c'est intéressant de vous avoir, parce que d'habitude, on voit juste les produits dans les supermarchés ou ailleurs, chez les commerçants. Il faut fabriquer un marque. Voilà, j'allais vous demander, qu'est-ce que c'est, cette marque Vital aînée ? C'est la rencontre de deux familles... Oui, c'est ma famille, moi, qui avait créé la biscuiterie en 1836. Bon, une petite biscuiterie familiale dans le cœur du village, qui a grossi. Et puis après, bon, on est allé s'installer dans la périphérie, mais tout en conservant notre savoir-faire. Et toujours avec une recherche d'ingrédients de qualité. Combien d'œufs cassez-vous tous les jours ? Bon, alors, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est des œufs qu'on casse... De milliards ? Non, enfin, quand même, ça dépend des venues, mais on tient à casser nous-mêmes nos œufs. On n'achète pas les œufs en bidon, quoi. C'est ce qui fait la différence, je crois, parce que... Vous les avez goûtées, évidemment, mais l'équipe, non, pas encore, mais... Non, on n'a rien goûté. Il y en a qui réclament, déjà. Ah oui, c'est l'horreur. Et on essaie de trouver des matières premières régionales. Voilà, on s'envoie la farine de Revelle, les œufs viennent du 82. Voilà, on essaie de trouver le maximum d'ingrédients sur terre. C'est la même démarche qui vous anime, Cécile, le Duc, je pense au harnachement pour vos chevaux. Et puis, il y a d'autres produits, parce que vous parliez de la table, mais il y a un vrai souci de faire intervenir la production locale. Oui, c'est vrai que nous, on a mis un point d'honneur dans notre activité à travailler avec les locaux, local, départemental, régional et en France. Donc, un maximum de ce qu'on utilise. Alors, pour les repas, dans les randonnées, tout ça, là, effectivement, c'est simple, mais y compris pour notre harnachement. Donc, tous nos chevaux sont équipés de sel fabriqués en Aveyron, chez Gaston Mercier. Donc, il reste des savoir-faire dans les territoires. C'est un plaisir, sans doute, de promouvoir ce territoire, parce que l'artisanat d'art, la production de la terre, des œufs et du savoir-faire vital aîné, c'est, j'imagine, plaisant. Oui, absolument. C'est vrai qu'on a pas mal de producteurs locaux assez variés, des artisans, artisans d'art, artistes, qui sont un peu partout sur le territoire. Ça, il faut qu'on en parle, parce que, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais Marthre-Tolozane est réputée pour sa faïence. Ah oui, Marthre-Tolozane, c'est la cité artiste. Voilà. Et c'est un village faïencier depuis le 18e siècle. Ce qui est assez exceptionnel ici à Marthre, c'est que l'activité faïencière ne s'est jamais arrêtée, même pendant les deux guerres mondiales. On la voit même devant vous, sur la table. Voilà, on a quelques petites... La faïence, il y a des exemples. Quelques petites tasses. Oui. Donc c'est vraiment un savoir-faire, là aussi, très présent encore. Absolument. Il y a quatre ateliers qui fabriquent encore de façon artisanale, aujourd'hui, et qui ont des styles très différents. Certains ont fait le choix de garder un style très classique. D'autres font à la fois un style classique et certains décors plus modernes. Et un dernier atelier, Stéphanie Joffre a choisi, elle, de faire des décors très contemporains, des formes également. Voilà. Donc je vais citer les autres. Quand même, il y a donc Jodras et Cabaret qui font à la fois des décors classiques et plus contemporains, et la Renaissance artisanale qui est plutôt dans le classique. Il faut qu'on évoque ce grand rendez-vous de fin du mois, parce que là aussi, Marthe Tolozan devient une place forte artistique pour ces quatre jours. Avant de passer au salon, je veux juste, parce que Bénédicte est là également, il faut aussi préciser qu'à la biscuiterie Vitalenay, il reste des pièces, il y a des pièces de faïence à vendre. Oui, à la base, on avait le vieux Marthe, qu'on a transféré les pièces du vieux Marthe à la biscuiterie. Donc vous pouvez retrouver le magasin de faïence et le magasin de gâteaux. Double à Libye, quoi. Voilà, tout à fait. Alors pour la gourmandise, on vient voir de l'art et on passe au magasin. Et puis toi, des faïences anciennes. Oui, c'est ça, qui sont... Oui, oui, tout à fait, des faïenciers qui n'existent plus, parce que j'ai une passion pour les faïences anciennes. D'accord, on en voit derrière aussi, je crois. Ah non, des produits, on voit des produits partout. Je ne sais plus où vous donner de la tête, c'est dingue. C'est dingue, bravo. Je vous ai coupé. Donc pardon, non, c'est moi qui, du coup, ai coupé les lampes. Voilà, c'était pour terminer sur la partie faïence. On peut dire qu'on est dans le lieu important aussi du village. Tout à fait, là, on est dans le jardin du Grand Presbytère, devant l'Orangerie et le Grand Presbytère. Donc c'est l'ancien presbytère qui a été entièrement restauré, qui a ouvert en 2015. C'est actuellement une grande salle d'exposition qui est dédiée à l'artisanat d'art, à l'art contemporain et au métier d'art. Chaque année, il y a entre deux et trois expositions dans ce lieu qui est assez exceptionnel. Oui, on l'a visité tout à l'heure. C'est très bien rénové. C'est très beau. C'est magnifique. Il faut vraiment venir voir cet espace. C'est vraiment très, très beau. Tu as déjà chanté, il dit, qu'ici ou pas ? Non, mais les amis du Verbe, ici, ont fait Cine Bouffe dans ce que nous appelons le jardin du Grand Presbytère, mais aussi le jardin littéraire, parce que pendant le festival, on a déjà fait des partenariats, d'une part pour projeter des films en rapport avec le Verbe, ici même, et puis, comment dire, des jardins littéraires liés au festival du Verbe, qui est aujourd'hui basé ici à Martre. À Martre, oui. Il faut qu'on parle aussi de l'épicentre, Dic, tant que tu as le micro. C'est quand même quelque chose d'important, aussi dans ton parcours, dans ta philosophie de passage. C'est récent, donc je suis encore un peu dans l'angoisse de savoir si mon bébé va pouvoir parler. Oui, je veux dire, là, nous ouvrons ici, donc juste à côté, dans une bâtisse qui est très vieille, on l'estime, douzième. Donc, il a d'abord fallu le restaurer, le bâtiment. C'est un bâtiment sur trois étages, un café culturel au rez-de-chaussée, une verbothèque, donc un centre de ressources autour de l'oralité, au premier, et un lieu de vie et de résidence au deuxième. Et là, on va, jeudi, jour de jeu, donc Scravelle, des cuisses littéraires, vendredi, des causeries. D'ailleurs, c'est quasiment touristique cette semaine, puisqu'on a un garde forestier qui vient nous parler de lire la forêt, comment, comment, moi, je voulais faire un rapport entre les papeteries. Non, non, il dit, la forêt est une lecture en soi et qui bouge dans le temps. Donc, on a un garde forestier en causerie vendredi et samedi, on a un concert, Victoria de la Roserée. Et ça, tous les 15 jours, on fait ça. Voilà. On voudrait ouvrir de façon un peu plus permanente. Mais... Ce sont les débuts, là, voilà. On va y associer les dimanches, c'est ouvert. Et on voudrait développer, en effet, des randonnées poétiques pour aussi relier ces stèles, ces installations poétiques. Elle découvre ton idée, là, Cécile, ou tu en as déjà parlé ? Non, pas du tout. Bon, ça va. Non, pas du tout. Ça va, d'accord. Ah, c'est un martori. D'accord. Oui, non, mais vous en avez déjà organisé, des... Bien sûr. Oui, oui, oui. On fait des chasses au verbe, par exemple, des chasses au verbe. Mais on est sur tout le territoire. D'ailleurs, franchement, moi, j'ai découvert, Carole Delga a inauguré une stèle à l'Estelle, où il y a marqué le commage Pays du Verbe. Voilà. Parce que donc, on considère que ça fait partie du patrimoine. Oui. Donc, tu as gagné, quoi. Comment ? Si la stèle est là, tu as gagné. Ouais. Ah. C'est une stèle kilométrique. Oui. Moi, je suis à la campagne, parce qu'ici, on apprend quand même. Il y a une géographie. Je veux dire, vous parliez de Via Garona. Il y a des artères comme ça de commerce, d'institution. Et puis, il y a le maquis. Il y a l'arrière-pays. Il y a les omelettes pascal, il y a la Saint-Jean. Il y a des... Nous, on a fait des pilotes poétiques, par exemple. On a fait des poulets... Bon. Bref, manger, c'est important. C'est de la culture, aussi. Le problème avec Dick, c'est qu'on le lance, et puis... Voilà, il faut 5 heures d'antenne. Poulet au verbe-bicelle, voilà. Oh, pas mal. Ça, c'est une contribution actuelle. Donc, on respecte le patrimoine, on respecte le paysage, et on essaie d'être créatif. Bon. En tout cas, tu es créatif au micro en ce moment. Cécile, je reviens vers Cécile. Pour évoquer, quand même, ce salon, qui, moi, m'intrigue, parce que c'est le 21e, donc j'ai honte, je ne suis pas venu, mais c'est un moment... C'est une honte. Oui, je sors du plateau. J'espère que tu viendras. Bonsoir. C'est le week-end prochain. Eh oui, le 29. Enfin, ce week-end, celui d'après. Le 29, pendant 4 jours. Pendant 4 jours, cette année, donc du 29 octobre au 1er novembre, donc c'est le 21e salon des arrêts du feu. C'est un grand salon d'artisanat d'art qui a lieu chaque année. Chaque année, un invité d'honneur différent. Et cette année, il y en a trois. Plus sur le street art, alors comme je disais tout à l'heure, c'est bien, ça va bousculer un petit peu les habitudes, ça va faire voir un petit peu autre chose, mais... Oui, on n'est pas dans la tradition, là, on est dans quelque chose de très moderne. Non, mais c'est très bien, c'est là où, justement, on voit que l'art évolue et donc sur ce salon, il y a une centaine d'exposants, donc des céramistes, des verriers d'art, des ferronniers d'art. Il y a des démonstrations de bottes retournées à la corde, de verres soufflées. Il y a des visites en petit train touristique qui vous amènent justement à la biscuiterie Vitale Aînée, au centre du village. C'est un salon sur quatre jours qui est un programme très riche. Il y a un site internet, d'ailleurs, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations, salondesarrêtdufeu.fr. Nous, on ouvre exceptionnellement l'épicentre, on ouvre exceptionnellement parce qu'on s'attend quand même à... Comme de par hasard. ...à 12 000 personnes. Mais oui, l'an dernier, déjà... Oui, sur quatre jours, il faut s'attendre à peu près à ça. Le samedi et le dimanche, l'épicentre spécialement pourra... Oui, parce qu'il y a pas mal de monde qui vient au salon, mais qui vient également dans le centre du village, qui déambule, qui viendra à l'épicentre, au Grand Presbytère, au centre d'interprétation, il y a le musée de la faïence, enfin, on se les renvoie, il y a le musée archéologique qui va ouvrir également. Ne venez surtout pas, ils vont vous embringuer dans des trucs, vous allez rester six mois. Non, regardez, le batave reste, donc c'est un exemple. Non, mais c'est un plaisir de vous avoir. Et puis, oui, je vois que défile le programme du festival qui se déroulera du 29 octobre au 1er novembre. Oui, c'est ça. Si, le street art, il s'applique sur de la faïence ? C'est des tags sur des faïences ? Alors, pas que, parce que là, sur justement l'exposition qui est actuellement installée au Grand Presbytère, vous avez certains graphes sur de la céramique, je ne sais pas si c'est de la faïence, mais en tout cas de la céramique, mais il y a également des tableaux, c'est assez, c'est plutôt varié comme support. Bon, vous le voyez, on est dans un pays de vent, je parle pour nos amis qui nous suivent et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que vous pouvez intervenir sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir et nos invités également. Est-ce qu'on évoque, peut-être, il faut qu'on revienne sur Vital Aîné, parce que, excusez-moi, c'est la gourmandise qui parle, mais il faut qu'on parle de ces produits. Alors, j'avais noté toute la ribambelle de production, c'est assez impressionnant, parce que depuis 200 et quelques années, vous avez eu le temps de peaufiner tout ça ? Oui, ils sont cachés là, est-ce qu'on les voit ? Je vais les chercher ? Vous voulez qu'on se déplace ou pas ? Allez, je vous fais passer tout ça. On a plein plein de choses à vous montrer avec des croquants. Et il dit que va goûter. Voilà, le biscuit, voilà. Ça se goûteur ? Oui, le biscuit, mon Dieu, c'est du direct, voilà. Alors, c'est un biscuit à la cuillère qui avait été créé par mon grand-père, un biscuit très très moelleux, qu'on a dans une version bio, qu'on fait pour les grossistes en produits biologiques, voilà, et qui est un produit emblématique. Oui, parce que ça a une forme de biscuit, c'est le biscuit de cuillère, voilà. Je vois les yeux brillants de Dick, ne les laissez pas près de lui. Alors après, on fait énormément aussi de cake. Oui, il est connu le cake. Voilà, c'est la nouveauté, cake, amande et miel. La tourte des Pyrénées également, à la myrtille ou nature ou au pruneau. Là, c'est un petit peu le soleil. Le soleil, mais... Le croquant de cordes aussi, blanc d'oeufs, amandes et sucres, et les meringues, voilà. Du kiwi, je vois du kiwi dedans ? Non, non, pas du tout, ce sont les amandes. Ah oui, d'accord. Un fruit, ah oui, qui peut accompagner, d'accord. La meringue aussi, qui a une déclinaison bio, je crois. Oui, tout à fait, qui fait partie des meilleures sorties de chez nous. Et on a décliné toute une gamme de petits gâteaux, de petits moelleux au chocolat, de petits luchonets, de moelleux aux amandes. Je salue Diki qui a tenu, il n'a pas ouvert de boîte, tout va bien. Bien sûr. Alors la madeleine ? La madeleine coquille, qui chez nous a la forme vraiment d'une madeleine maison, avec la coquille. Parce que de plus en plus, les madeleines industrielles sont plates, elles n'ont pas le riz. D'accord, et puis on les a goûtées, qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Non, une recette au plastique. D'accord, c'est moi. De la madeleine peut-être naturelle. C'est moi, c'est moi. C'est moi, d'accord, très bien. Les oreillettes aussi ? Oui, tout à fait, les oreillettes, les dénonnettes. Bon, là, j'ai mis les principales... Non, mais c'est très bien, bravo. C'est bientôt l'heure de l'après-repas, voilà. Combien d'employés dans cette... 42. Ah oui, quand même. Et donc, ici, avec une diffusion sur le territoire ? Oui, il y a des gens ici qui ont une ancienneté assez importante. Et puis après, des commerciaux sur le terrain, une équipe administrative. On peut venir voir donc l'expo et l'usine, le magasin d'usine. Tout à fait. On organise des visites à partir de 10 personnes. Et puis, bon, voilà, des visites du magasin, de la boutique avec une passerelle de visite. Et puis, vous avez les deux boutiques, gâteau et faïence, voilà. Est-ce que, comme en marche arrive, je peux être interdit de la boutique, s'il vous plaît ? C'est parce que, je pense que... On peut déguster nos produits, bien sûr. Ah bah, évidemment, mais tiens, à y être. Je pense qu'on va aller voir une petite vidéo ensemble pour se retrouver dans quelques minutes sur les acteurs supplémentaires de ce territoire. Dis que tu voulais rajouter quelque chose, non ? Tout à l'heure, d'accord. On va enchaîner. Merci, oui. On va rejoindre des acteurs de ce territoire qui vous attend avec grand plaisir, qui, tout au long de l'année, peut vous fournir des occasions de loisirs, de plaisir, de découverte. Et donc, voilà, l'équipe continue. Tu as vu, dis que je suis sous pression en permanence. Mais on va lancer cette vidéo et puis on va rire et puis on reviendra, on rira aussi, d'accord ? Voilà. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux. On vous écoute, on répond à vos questions. Et puis, à la découverte maintenant pendant 5 minutes à peu près de ces acteurs de ce beau territoire. A tout de suite. Chambre d'hôte. Plus convivial, chez un particulier. Moi, j'aime beaucoup. Chambre d'hôte, ça me plaît beaucoup. Chambre d'hôte. Je suis propriétaire de chambre d'hôte. Donc, je préfère cet hébergement. Chambre d'hôte, sans hésitation, pour le côté convivial. Alors, j'aurais dit truite. Mais goujon aussi. Gastronomie, chez moi, dans mon restaurant, je ferai plus de truite que de goujon. J'aurais dit truite. On a de très belles truites, surtout par chez nous. Le lac d'eau. Donc, au Mège, on a de très belles piscicultures. Donc, j'aurais dit truite. Truite, parce que d'abord, je suis pêcheur. Et je trouve ça fabuleux, le contact avec la nature. La pêche, pour moi, ça va au-delà de la pêche. C'est un moment de repos. Voilà. Donc, truite. Alors, j'aurais dit faïence, parce qu'on est à Martre-Tolozanne. Et donc, on est quand même le pays de la faïence. En tout cas, la ville de la faïence. Donc, je vais rester sur la faïence. Faïence. Ah, à Martre-Tolozanne, la question est très bonne. Mais faïence. Faïence, oui. Alors, j'aurais dit local. De très beaux producteurs par chez nous. Je travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Sur ma viande, sur mes légumes et plein d'autres choses. Sur du vin. Et plein d'autres formidables choses. Donc, producteurs locaux. Local ? Les deux, veux-je dire. Mais bio et local. Ah, on pourrait dire que les deux pourraient aller ensemble. Mais local. Mais le local, c'est très bien. Ça reste aussi très, très bien. Mais je suis un gourmand. Alors, du coup, que ce soit bio ou local, je le mange. Donc, je suis Florent Cluzel. Chef de cuisine et gérant de la Maison Casté à Martre-Tolozanne. Restaurant gastronomique. Passionné de gastronomie. Passionné de bons produits. Et de très belles choses sur ma carte et sur mes menus. Donc, je n'ai plus qu'à vous recevoir. Parfait, mais tard de vous recevoir chez moi. Merci. Je suis Brigitte Lebris. Voilà, je n'achète qu'à des producteurs locaux. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est rassembler du monde autour de la table. Rassembler du monde d'horizons différents, de cultures différentes. Et ce sont toujours de très grands moments que nous passons. La table est toujours un grand moment. Et le petit déjeuner aussi, bien sûr. J'adore mes petits déjeuners. J'adore bichonner mes hôtes au petit déjeuner. Ils ont des gâteaux maison, des fruits, des confitures maison. C'est une de mes passions. J'adore faire les confitures. J'en fais toujours. Voilà ce que je peux vous dire pour me présenter. Alors, les âmes de Plagnol, c'est une micro-entreprise qui propose une ferme pédagogique itinérante. C'est avant tout une sensibilisation pour les enfants au monde rural, à la campagne. Je fais un spectacle interactif où je présente tous les animaux de la ferme. Je fais des ateliers comme la traite de la chèvre, donner le biberon à un agneau. Je fais également un atelier jardinage, mais aussi des animations comme la ronde tendresse, le lapin professeur, un quiz sur les expressions des animaux de la ferme. Donc, je m'adresse aux enfants, bien sûr, mais aussi aux grands. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les enfants et au respect de l'animal aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me semble important. Donc, j'interviens dans des crèches, des écoles, des EHPAD, des centres de loisirs ou sur des manifestations également, mais aussi chez le particulier pour des anniversaires, des mariages, des baptêmes, tout ça. Voilà, donc, ça, c'est mon activité principale. Et j'ai aussi, bien sûr, la balade à dos d'ânes. Et la balade à dos d'ânes, c'est pareil, j'interviens dans tous les lieux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et toutes mes activités, en fait, il faut savoir qu'elles sont et ludiques et pédagogiques. Je voulais vraiment que les enfants, sensibiliser les enfants et leur apprendre des choses dans la mesure du possible. Donc, quand on fait la balade à dos d'ânes, on se balade, mais en même temps, je raconte l'histoire et les caractéristiques des ânes. Voilà, et puis, je me suis un petit peu diversifié, je propose également de la location, de structures gonflables, mais sur le thème de la ferme, toujours, de sulquis à pédale et de poney cycle, mais aussi de jeux traditionnels en bois. Voilà, un petit peu tout ce qu'on fait avec les ânes de Plagnol. Et puis, en 2023, j'espère me développer et peut-être faire de l'accueil sur site. Mais ça, c'est un projet, on en reparlera un jour. Vous avez vu toutes ces stars, c'est dingue, tout ce qui défile sur cet écran, sur ce Facebook Live. On est ravis de les avoir avec nous. Certaines sont là, on les appellera tout à l'heure, elles ne le savaient pas, mais vous verrez tout à l'heure. Alors, il faut qu'on retrouve le fil de cette émission, puisqu'on a vu des acteurs importants du territoire, Brigitte, que je salue, et puis d'autres qui sont partie prenante de ces activités dont vous assurez la promotion. Ah oui, heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. C'est vrai que c'est eux qui font vivre le territoire. Nous, on est juste là pour les mettre en lumière, pour essayer de transmettre les informations, tout ce qui se passe sur notre territoire. Mais heureusement que tous ces acteurs sont là. Tout le tissu associatif, tout à l'heure, dit que parler de même des repas qui se faisaient à la campagne ou dans des villages. Mais c'est vrai qu'il y a un grand tissu associatif présent sur le territoire qui organise beaucoup de choses tout au long de l'année. Même si c'est des petites manifestations parfois, mais qui sont dans les plus petits villages. Donc, on peut trouver de quoi faire. D'ailleurs, en effet, vous voyez notre site Internet. Donc, c'est tourismecoeurdegaronne.com. Et sur notre site, vous avez la possibilité de consulter l'agenda qui est mis en ligne, qui est mis à jour quotidiennement. D'accord. Mais mine de rien... Je pêche, je pêche, je pêche, je pêche, paraisse, 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 qui peut, 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 pas, peu, peu. Bravo. Bravo, merci. Au temps du pauvre pêcher. Oui. Bon, mais alors, les activités que propose DIC aussi participent de tout ça, parce que jouer en soirée, organiser les concerts, ça fait vivre ce territoire que Cécile connaît aussi bien. Vous invitez vos visiteurs à rejoindre ces lieux, ces centres de loisirs ? Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment bien, et nous aussi, d'ailleurs. Donc, on aime bien arriver, s'il y a une fête locale, on y va à cheval, on mange souvent, parce que quand même, c'est... Alors, moi, j'allais dire qu'on a parlé que de manger depuis tout à l'heure, c'est quand même incroyable. C'est très important. D'ailleurs, Vital est sur le marché, ici. Oui. On a le charcutier, on a des pizzas, des païlas, et Vital est représenté. D'accord. Parce que Vital, c'est Vital. Oh, Vital. Voilà. Merci. La petite blague au passage. Vous ne laissez pas perturber, Cécile. Oui, oui, non, non, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est des moments importants pour nous, parce que c'est très convivial, aussi, et parce que, entre... Tout le monde se connaît, on travaille ensemble, et on est copains, aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Tout le monde se sent à l'aise, et ça dépayse vraiment. Moi, j'ai des gens qui viennent, même pour une journée à cheval, et qui me disent, j'ai l'impression d'être partie 15 jours en vacances. Vous parlez des Toulousains, là, pardon. Pas que, mais même des Toulousains qui m'ont fait qu'une demi-heure de voiture pour venir, et qui me disent, mais c'est fou, je suis super dépaysée. Toulouse, c'est cher. Oui. Ici, quasiment tout est gratuit. Oui, il faut qu'on en parle. Déjà, des trains à 1 euro, il y en a pléthore. C'est vrai. Des trains à 5 euros, il y en a pléthore. Il y a du covoiturage, aussi, qui se fait. Il y a une espèce de solidarité, on va dire, et de la région, et du département, et des gens, tout simplement. Là, j'avais une lettre dans ma boîte aux lettres de l'épicentre, qui n'était pas destinée à nous. J'étais en face. Ah ben, viens, bois un coup. Je comprends mieux pourquoi tu es arrivé en retard. D'accord. Il y a un peu de ça. Mais, pour dire que le festival, il est gratuit, se promener, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'offres touristiques qui sont gratuites. Je veux dire, c'est quand même à une demi-heure de Toulouse, et les transports, surtout en ce moment, ça joue. On n'a pas besoin d'essence, ni d'argent pour venir ici. Oui, parce qu'il y a des chevaux, en plus. Et c'est bien ce que tu dis sur la gratuité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Oui. On parlait du salon tout à l'heure. On a oublié de préciser que l'entrée est gratuite, sur les quatre jours. Ça a lieu d'ailleurs de 10h à 19h. On continue. Vous avez un espace restauration sur place. Il y a de la restauration aussi en extérieur. Vous pouvez passer une journée entière. Et au centre du village, tous les lieux culturels et touristiques sont gratuits également. Le Grand Presbytère, c'est en entrée libre. Le Musée de la Faïence également. Le Musée archéologique également. Si vous voulez voir... Alors non, j'allais dire les ateliers, mais non, puisque les faïencières seront sur le salon. Ça va mieux, vous, non ? Oui, oui, ça va très bien. Mais en temps normal, hors salon, vous avez les ateliers de faïence qui sont ouverts au public. Vous avez également des lieux d'exposition en dehors du Grand Presbytère et du Musée de la Faïence. Il y a également, chez Chabernot, la bijoutréologie de Chabernot, qui a un petit espace d'exposition avec des expos temporaires qui est en entrée libre aussi. Il y a également la galerie de Divin Bazar sur le Tour de Ville qui propose également des expositions temporaires. C'est également en entrée libre. Donc la culture est accessible à tous ici. Et c'est, en fait, c'est le but, c'est vraiment la volonté de la municipalité de mettre la culture et tout ça à portée de tous. On salue en tout cas l'équipe municipale qui nous accueille gentiment. Madame Lemarchand, que je salue. Le maire également. Oui, M. Gauchard qui s'excuse, qui n'a pas pu être là. Qui nous a bien accueillis. Et puis on est très bien accueillis. Et on parle de culture. Et je ne voulais pas terminer quand même parce que l'émission touche à sa fin bientôt. Je suis désolé. Je vous vois triste. de parler de Dick et puis de ce parcours quand même avec des disques sur cette carrière très importante. Il y a 20 disques, je crois, si on compte. Celui-là, je l'ai enregistré à Dax. Près de Dax. J'ai enregistré ici à Toulouse. Je travaille avec des musiciens du coin. J'ai fait un album, c'est toi qui me l'as amené. Oui. Il s'appelle Plouk. Que j'ai enregistré dans un studio à Aucanville. Oui. Et d'ailleurs, depuis Saint-Martin, ils ont dit toi Plouk, nous Zimboum. Ils ont fait un festival de bandas. Et le dernier en date, il a été enregistré à La fille de Toupière, si j'ai bien compris. Oui. À la maison. Il s'appelle Seul. Seul, oui. Oui, pendant le Covid. Il y avait beaucoup de silence. Oui. Et donc, j'en ai profité pour enregistrer les fenêtres très ouvertes. C'est vraiment un territoire qui t'inspire et tu es bien là. Mais bien sûr, oui. C'est le souffle. Moi, je dors. Je ferme mes fenêtres que quand il y a le surf qui brame. Mais sinon... C'est passé là, non ? Ça va ? C'est passé, non ? Oui, en septembre. Mais il a bien un brame. Il était en forme. Même un double vitrage. Oui, ça suffit. Oui. Il était en forme, oui. Juste aussi pour dire qu'on épouse la culture locale dans les écoles, on fait des joutes verbales qui sont dans la tradition... D'ailleurs, on a travaillé avec les calendrées, avec les écoles occitanes. Mais voilà, enfin... Nous prenons l'interview, on va dire, dans la façon politique et ancienne, des joutes verbales. Et on organise même des tournois de joutes verbales interlycées et aussi internationales. pour dire que l'épicentre, c'est local, mais aussi, par exemple, on a une chaîne du Verbe. J'ai de le dire. Le Festival du Verbe aussi. Ou on... Comment ? Le Festival du Verbe, il y a une chaîne ? Non, non, non. Ce n'est pas le festival, la chaîne du Verbe. C'est la chaîne du Verbe, oui. A plusieurs centaines de vidéos de collectage, on est les seuls à le faire encore. Et maintenant, on va être labelisé BNF, la Bibliothèque Nationale de France, parce qu'on contribue à la mémoire de la culture régionale, des cultures régionales. Parce que, donc, on a été jusqu'en Belgique, jusqu'au Québec, dans toutes les régions. On va, avec une caravane, avec un dispositif comme vous, aller enregistrer des vidéos, des chansons du domaine public, traditionnel qu'on trouve. Et donc, on a les chansons bernaises, on a des chansons bretonnes, on a des chansons picardes, des chansons québécoises et qui sont sur la chaîne du Verbe qui est vraiment un pôle important pour la diffusion aussi des joutes verbales puisqu'on filme tout. On va relayer tout ça sur... La chaîne du Verbe sur YouTube, c'est le début de notre rayonnement d'épicentre. Inter-sidéral, quoi. Ah, c'est ça. On y est, là, à ce niveau-là. Inter-planétaire. Oui. L'actualité qui arrive, Dic, c'est quoi ? L'actualité, c'est que, donc, on va de nouveau réouvrir l'épicentre. On prépare déjà le 20e anniversaire du Festival du Verbe. Cette année, c'était le Verbe au féminin. L'année prochaine, on aura nos Daliboune, on aura nos Raphaël, peut-être, tous ces artistes qui ont contribué. Oui, parce que ça se passe à Marteau-Tolozanne, mais il y a eu du monde. Au Camping-le-Moulin, qui est maintenant notre partenaire. Qu'on salue. Parce qu'on est... Quatre étoiles. Quatre étoiles et quelques prés. Oui. C'est vrai que là, on est vite dans la... Et franchement, il y a toute une infrastructure entre la gare et la Garonne. On a un presqu'île qui est vraiment... Où il y a un souffle, où il y a une habitation en belle harmonie avec la nature. et la culture. Dit qu'on resterait toute l'après-midi, mais on n'a plus le temps, il faut y aller. On va y aller. Et nous aussi. Merci beaucoup d'être venus à tous. C'était un plaisir de vous avoir. Juste signaler quelques dates culturelles, peut-être d'importance sur les jours à venir. Des expositions, peut-être ? Oui, alors, justement, j'ai expliqué tout à l'heure le Grand Presbytère. Il y a une exposition jusqu'en décembre d'œuvres des trois invités d'honneur du Salon et également des faillances, des céramiques exposées qui sont prêtées par un collectionneur, Guy Dupéiron. Jusqu'au 23 décembre ? Voilà, jusqu'au 23 décembre. Ensuite, au centre d'interprétation du patrimoine Martré, donc là où il y a l'office de tourisme, on a donc un musée de la faillance et il y a une petite salle d'exposition au deuxième étage. Actuellement, ce sont des croquis d'André Dafos qui sont exposés, des croquis de bustes, de Chiragan. Il est allé se promener dans le musée archéologique et ça lui a inspiré de faire des croquis de ces bustes qui sont exposées au centre d'interprétation. Chiragan, qui est une villa gallo-romaine. Deuxième plus grande villa gallo-romaine d'Europe. Si je vous en parle, on y est encore dans une demi-heure. Elle était sur le territoire de Martre, en bord de Garonne, notamment vers le camping Le Moulin. Malheureusement, cette villa n'est plus visible mais on a des copies au musée Saint-Réman. Les originaux sont au musée Saint-Réman à Toulouse, musée des Antiques et nous avons quelques copies ici au musée archéologique. On l'a dit, le salon des arrêts du feu, 29, 30, 31 octobre, 1er novembre. Le trail de Rium, c'est aussi sur le territoire ? Oui, alors je n'ai pas encore la date. Moi non plus, mais c'est en octobre. Donc on est à égalité. La fête du terroir des stations vertes aussi en octobre. Et je rappelle que Martre-Toulouse-Anne est une station verte, la belle d'importance où on prend beaucoup de soins de la nature. Je disais, il y a le trail chez Bertrand-Henri là, bientôt. Ah oui. Aussi ? Oui, c'est ça. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention. C'était un plaisir de vous avoir. Venez nous rejoindre. Brigitte, ne faites pas votre timide, ça suffit. Madame Lemarchand et puis Hugo, venez nous rejoindre. On était ravis de passer ce moment avec vous. C'était un grand plaisir de vous avoir à tous. Vraiment, merci beaucoup. Du fond du cœur. On se retrouve le 13 décembre en direct sur Facebook avec plein, plein d'invités et puis dans les hauteurs de la Haute-Garonne à Superbannière, c'est ça ? Oui, Duchamp, Superbannière. On se retrouvera dans la neige. Espérons qu'il y en ait beaucoup. Merci pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci à Haute-Garonne. et l'équipe qui est là-bas. Merci beaucoup.